Un autre récipiendaire d'un prix, il s'agit de l'apôtre Richard Phila Saint-Eude. Lui, il lui avait été attribué lors de la quatrième édition des prix de 210, le prix de 210, Ecclesia, parce que justement l'apôtre Richard Phila Saint-Eude, comme tous les pasteurs qui viennent ici, s'active bien dans le ministère de Jésus-Christ, dans l'évangile. Ils sont les combattants pour l'évangile de Jésus-Christ et ils défendent une posture axée Christo-centriste. Voilà, et donc c'est justement dans ce contexte que nous allons recevoir l'apôtre Richard Phila Saint-Eude. Bonjour. Bonjour à tous. Lorsqu'on dit apôtre Phila, Richard Phila Saint-Eude, il s'agit ici de la mission évangélique, l'œuvre de Dieu, Meiove. Meiove. Ah, Meiove, c'est bien cela, voilà. Merci beaucoup, Meiove. Et donc, apologie christique ou christocentrisme. Qu'est-ce que c'est encore ça ? Bien, je l'ai annoncé d'une certaine manière lors de notre dernière émission. Nous nous sommes voulus, depuis le dimanche passé, apologète, sinon apologiste de Christ. Ça veut dire simplement que nous avons pris cette posture de défense autant du nom que de la doctrine de l'œuvre de Christ. Et nous voulons faire sa publicité. Alors, risque d'être... La propagande s'interdit, mais vous êtes là prêt à faire la propagande de Jésus-Christ. Oui, oui, je pense que ça vaut la peine. On a misé sur des produits, on a misé sur des hommes, sur des philosophes. Lorsque nous nous retenons un peu, nous croyons que s'il y a un nom, s'il y a une personne qui doit être élevée, qui doit occuper, d'ailleurs c'est le cas, la place centrale dans l'histoire. Même dans la philosophie, dans la spiritualité, c'est bel et bien Christ, on ne peut pas le cacher ni se le cacher. Alors, lorsque vous venez ce matin sur ce plateau, c'est en réalité pour replacer Christ au centre de l'histoire, au centre de la théologie et au centre de la spiritualité. Parce que, somme-t-il, vous vous rendez compte qu'il est souvent débouté. Oui, c'est aussi une manière de combattre, je parlerai de l'anthropocentrisme, la doctrine qui met l'homme au centre. Cela menace même la sainte doctrine, l'Église, sans le savoir, c'est très subtil, aujourd'hui, de constater que l'homme prend la place de Dieu, que l'homme, même les hommes de Dieu, consciemment ou inconsciemment, commencent à prendre même la place de Christ dans l'Église. Et de façon historique et philosophique, nous avons des philosophies, comme il y a un aspect de l'humanisme, pas au sens social, mais au sens philosophique, qui met l'homme au centre. Alors, c'est un danger qui menace autant l'humanité, je peux dire, et surtout l'Église, qui tient... Vous posez là un problème, je veux dire, assez sérieux, récurrent quand même dans l'Église, parce que, est-ce qu'ils ont tort de dire qu'aujourd'hui, Jésus-Christ est là, mais il nous a dit que si nous avons la foi, nous ferons des miracles plus que lui, par exemple. Il y en a qui prennent cet exemple, ils disent que Jésus nous a dit qu'on pourra déplacer les montagnes, il n'a jamais déplacé les montagnes. Aujourd'hui, Jésus-Christ, il ne faut pas parler de Jésus-Christ au passé, parce que Jésus-Christ est en nous, et donc aujourd'hui, par exemple, c'est le temps de Phila. Voilà, Jésus est en Phila, et donc il faut parler, le Dieu de Phila. Est-ce que c'est dans ce sens-là que vous voulez aller aussi ? Oui, ça ne demeure pas moins un danger, c'est comme un piège, mais disons, Dieu nous évalue, nous teste, nous éprouve aussi. Il nous donne sa gloire, son onction, sa puissance, même la rénommée. Mais lui, il ne partage pas sa gloire. Lorsque nous voulons prendre la gloire de Dieu, usurper la place et la gloire de Dieu, nous tombons dans l'idolâtrie, dans le culte de personnalité, mais Dieu volontiers se contemple en nous, il nous donne sa gloire. Il me fait apôtre, mais je ne dois pas oublier que le premier apôtre et le souverain apôtre, c'est Christ. Il me fait pasteur, je suis un pasteur délégué. Pasteur délégué, je souligne ça, je vous poserai la question tout à l'heure. Le souverain pasteur, c'est lui. Je ne dois pas oublier que moi-même, je suis une prépie. Il demeure le pasteur. Il fait de moi une source, mais en réalité, je ne suis qu'une ressource. Mais il accepte que les gens soient guéris par moi, soient transformés par moi, de par l'onction qu'il déverse sur nous. On se présente en son nom, comme là, je viens le défendre. Voilà, ça fait partie des prérogatives de notre mandat, défendre l'évangile comme faisait Paul. À un autre endroit, à un autre moment, je me retrouve en face des personnes possédées, délivrées. J'exerce l'autorité de Christ pour chasser les démons. Et c'est ce que nous faisons, guérir les malades, opérer des miracles. Là, c'est un autre front. Ici, comme j'aime le dire souvent, là, je ne suis pas à l'église. Je suis un peu comme sur Paul, sur la montagne de l'Aréopage, où il a été invité par les philosophes, les chefs religieux. Voilà. Là, il débatait, il défendait la doctrine de Christ. Peut-être qu'on le lira tout à l'heure. Alors, il y a un temps pour défendre. Il nous donne sa sagesse, sa révélation, son esprit de révélation et de connaissance spirituelle. Et à tous égards, il nous donne son anxion. Mais en ce moment, il nous glorifie, il nous manifeste. Alors, il cède sa gloire volontiers. Mais si je me permets d'usurper, de commencer à prendre la place de Dieu, la gloire de Dieu, donc je verse dans le culte de personnalité. C'est ce que j'ai nommé ou mentionné tout à l'heure en termes de l'anthropocentrisme. De l'anthropocentrisme. Donc, on ne doit pas verser dans ça. Et c'est pourquoi nous prenons, nous défendons le christocentrisme. C'est vrai qu'à une certaine époque, dans les siècles passés, il y a eu, disons, en passant, un débat entre Martin Luther et Jean Calvin. Jean Calvin ne s'en tenait qu'au théocentrisme, alors que Martin Luther parlait du christocentrisme. En réalité, je ne peux pas vous dire, finalement, la conclusion dans ce débat. Nous, que ce soit du théocentrisme, donc toute théologie centrée sur Dieu et dans son unicité, et en même temps, le christocentrisme, pour nous, ça veut dire la même chose, parce que nous croyons que Christ est le même Dieu. Qui dit christocentrisme dit théocentrisme. Ça veut dire simplement, tout doit être centré sur Christ, autant la doctrine chrétienne, et on ne peut pas le dire mieux que certains historiens. Aujourd'hui, on parle avant Christ et après Christ, c'est la preuve qu'il doit être au centre de l'histoire. Merci beaucoup, apôtre Richard Phila Saint-Eude. Je disais tout à l'heure que je voulais souligner ici l'expression, ou le groupe de mots, pasteur délégué, vous parlez de christocentrisme. C'est bien de vous écouter, je parle pas seulement de vous, forcément, mais de tous les pasteurs qu'on écoute, ils disent, théoriquement, ils nous disent des choses bien, mais dans la faisabilité, c'est assez compliqué de démontrer que Méode appartient à Jésus-Christ, parce qu'on sait que Méode appartient à l'apôtre Phila, comme toutes les églises. Aujourd'hui, la question que j'aimerais vous poser, le téléphone est ouvert, vous allez poser vos questions, 06 678 25 47, vous pouvez appeler pour poser des questions par rapport à cette thématique, 06 706 32 32, donc vous pouvez précéder ces deux numéros du 242, c'est l'indicatif du Congo Brazzaville, puisque nous sommes ici à Brazzaville, à Télé-Congo. Est-ce que vous êtes un homme qui peut souvent se tremper, même en tant que pasteur ? Bien sûr, bien sûr, je peux m'être trompé, ne vous en faites pas. Est-ce que si vous arrivez de fauter dans l'église, de commettre quelque chose, je ne dis pas que ce que ces gens-là ont fait, c'était vrai, je prends simplement cet exemple, on a vu ce qui s'est passé avec Moézi Bié, on a vu ce qui s'est passé avec le pasteur Moukouna, qui est un peu dans la politique aujourd'hui, on voit un peu ce qui se passe, il y a un peu toutes ces dérives-là. S'il arrivait, raisonnant par l'absurde, que l'apôtre Phila se retrouve dans cette situation-là, est-ce que l'église de Jésus-Christ, donc Méode, est capable de vous sanctionner ? Honnêtement parlant, Jésus-Christ vous regarde, il est là, il est quelque part là, il vous regarde. Bien sûr que oui. Jésus disait, la nature ne vous enseigne-t-elle pas ? Nous pouvons emprunter la sagesse pratique, même dans la nature. Aujourd'hui, l'on dit, nul n'est au-dessus de la loi. Alors, la Bible le dit encore mieux. Nul n'est au-dessus de la loi est applicable dans l'église, donc je ne peux pas me mettre au-dessus des saintes écritures. On doit être des modèles à tous égards, parce que dans la pédagogie divine, même morale ou philosophique, partout, on sait aujourd'hui que les gens sont transformés non seulement par ce qu'ils écoutent, mais par ce qu'ils voient. Et par révélation, nous nous disons, il faut que la parole devienne chère. Dans Philippiens 4, verset 9, il est écrit, « Ce que vous avez reçu et entendu de nous, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. » Ça veut dire que pour que les gens deviennent disciples, soient transformés, ils ont besoin que la parole que vous prêchez ou nous prêchons devienne chère. Ça veut dire, on en dit ça une fois ici, la dimension audiovisuelle de la parole de Dieu. Elle ne doit pas seulement être audible, mais elle doit être visible. Alors si mon comportement, mon éthique contredit mon message, j'ai cessé d'être un leader, que ce soit politique, que ce soit philosophique, que ce soit spirituel. Si ma pratique, mon éthique contredit mon enseignement, ma doctrine et mon message, je suis un mauvais modèle et je dois me soumettre. Ça c'est vous qui le dites. Est-ce que vous pensez que, soyons vraiment honnêtes avec nous-mêmes, est-ce que vous pensez que chez les autres ça peut se passer comme ça ? Chez ? Les autres aussi ça peut se passer comme ça. Bon, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Nous devons tous nous aligner sur ce qui est écrit. et c'est Dieu qui jugera toutes les personnes. Bonjour. Alors, difficile d'avoir, on a un petit problème technique. Voilà, vous pouvez continuer à parler. Oui, nous rendons, chacun de nous rendra compte à Dieu parce que nous croyons au jugement. Nous croyons que Christ reviendra et jugera tout le monde. quand son jugement commence dans sa maison, comme dit la Bible. Oui, bonjour. Bonjour. Chacun de nous rendra compte à Dieu. On vous écoute, bonjour. Bonjour, vous êtes en direct de Sudiole 110, on vous écoute. Allô ? Allô ? Bonjour. Nous vous écoutons. Allô ? Oui, on vous écoute, monsieur. Bonjour. Oui ? Oui ? Moi, je pose les questions à l'apôtre. Bon, il est tous apôtres de Jésus-Christ. Je sais qu'il est Jésus-Christ, il est à mes 70. Je vous écoute, Christophe. Il est tous apôtres et 70 disciples, 20 ans. Lui, il est le troisième apôtres de Jésus-Christ. Ah, d'accord. Ok, bon, d'accord. On va parler de votre question. Moi, je la comprends ici, je ne sais pas si c'est bien dit. Il dit que Jésus, il pense que Jésus avait 70 disciples. Il a dit 72, mais il a dit 70 disciples. Et vous, vous vous considérez peut-être comme 71e disciple, quelque chose comme ça ? Bien, Jésus-Christ avait 12 disciples, c'était son cercle le plus restreint. Et par extension, il s'est ouvert à 70, mais ce n'étaient pas les seuls disciples de Christ. Aujourd'hui, je ne peux pas me mettre comme quelqu'un, ce vieux, 13e apôtre et tout ça, etc. Je n'ai pas cette... Nous sommes tous apôtres de Christ. Bonjour. Nous sommes tous disciples de Christ. Bonjour. Allo, bonjour. Oui, je suis de 210, on vous écoute. Merci, en fait, j'ai une question à poser à l'apôtre. Il vous écoute. Bon, il y a un problème qui se passe. Là, vous avez parlé de la dérive des prêtres, des pasteurs. Des pasteurs, des hommes d'église, voilà. Des hommes d'église, bien sûr. En fait, moi, je voudrais savoir que l'apôtre pouvait lire l'Apocalypse 3.12. Il lise l'Apocalypse 3.12. 3.12. Là, on nous parle que le nom de Jésus a été changé. Qu'il nous lise, quel est maintenant le nouveau nom de Jésus ? D'accord. Vous avez une idée sur ça, sur le nouveau nom de Jésus ? Pourquoi je le pose ? Parce qu'ils se disent, ils connaissent ce qui se passe à la vie, quand ils parlent de la vie. D'accord. Vous nous posez la question de savoir, quel est le nouveau nom de Jésus par rapport à l'Apocalypse ? Le passage que vous avez cité. Après l'Apocalypse. D'accord. Mais est-ce que vous-même aussi, vous avez le nouveau nom de Jésus ? Vous vous écoutez ? Pourquoi je le posez ? Nous sommes les aspirants, nous sommes nos retards. Ah, d'accord. Ok. Merci beaucoup, merci beaucoup, monsieur. Merci. Pasteur, apôtre. Ok. Donc, le plus important ici, il faut le savoir, le nom qui a été donné sous le ciel, selon Acte chapitre 4, verset 12, sinon verset 10, jusqu'à 12, c'est le nom de Jésus. C'est le nom qui fut donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. C'est le nom que les apôtres ont prêché, c'est le nom que lui-même a laissé. Si Dieu a couvert un autre nom, il a laissé occulté ou caché, cela relève du domaine de révélation. Il n'a pas été signalé ici. Quel est ce nom ? Le nom dont nous devons nous contenter ici, c'est le nom de Yéroshoa. Si tu veux, Amashia. C'est ce nom-là qui nous a été donné ici sur la terre pour être sauvés. C'est ce que nous devons invoquer. C'est ce que nous devons prêcher comme les apôtres. C'est le nom de Yéroshoa aussi ? Non, comment ? Yéroshoa, Amashia, ça se sauve aussi ? Bon, Yéroshoa, c'est la même chose. On peut dire Yéroshoa, on peut dire Jésus-Christ, c'est la même chose. Nous chassons les démons, nous guérissons les malades au nom de Jésus. Même si nous ne prononçons pas Yéroshoa au nom de Jésus, en toute langue, en Swahili, en Kituba, s'il est question de Jésus. Ce n'est pas la prononciation qui libère l'anxion ou le pouvoir, mais c'est notre relation avec la personne de Jésus qui nous octroie le pouvoir. Donc, on n'est pas au niveau des terminologies ou de la guerre des mots. C'est notre relation personnelle avec l'Esprit de Christ qui libère son pouvoir et sa puissance. Donc, pour notre frère, il n'a pas été signalé bibliquement ce nom caché de Jésus. Merci beaucoup, monsieur, on vous écoute. On peut écouter, là. Vous dites. Allô ? Allô ? Allô, on peut écouter. Allô, bonjour. Alors, on est difficile de vous avoir ici. Donc, notre frère, on peut l'appeler simplement par 06-668-2747, comme ce monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct de Studio 210, on vous écoute. Oui, je voulais poser la question au... A l'apôtre, l'apôtre vous écoute. Il vous écoute. Oui. Par rapport à ce que nous sommes en train de suivre en direct, il a parlé que si des pasteurs, il a fait quelque chose, ils peuvent laisser le ministère, ils peuvent laisser l'église. Chez moi, je vois que c'est archi faux. On vous écoute. Rapidement, nous sommes à la télévision, voilà. Oui, c'est archi faux parce que nous sommes des chrétiens, nous devons dire la vérité. La vérité, c'est laquelle ? Laquelle que nous avons constaté que les pasteurs ont failli. Ils sont en train de voler l'argent de l'église. Ils sont en train de tomber avec les filles des gens dans les églises. Et c'est eux les boss de l'église aujourd'hui. Voilà. Ils sont en train d'être divorcés. Il y a des divorcés dans l'église. D'accord. Donc il y a beaucoup de dérives dans l'église. Jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours en haut de la sœur en train de presser sur la parole. Il n'y a personne pour les sanctionner. Il n'y a personne pour les sanctionner. Merci beaucoup, monsieur. Comment vous appelez ? Pardon ? Vous pouvez vous présenter, c'est possible ? D'avoir votre nom ? Oui, je vous prie. Peut-être que prochainement, je peux donner votre nom à partir. Nous avons des strèves pour cause des pasteurs. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. En l'ensemble, l'apôtre va réagir. Mais je pense que vous ne faites qu'appuyer ce que l'apôtre disait. Mais seulement ici, je posais la question à l'apôtre. Est-ce qu'il est sûr que l'église peut aujourd'hui avoir le pouvoir de sanctionner ces pasteurs-là ? Il me disait oui. Et là, vous vous dites que ce n'est pas possible. Allez-y. Je pense que cela s'est fait. Dommage que je sois obligé de parler de nous. Moi, mon actif, j'ai sanctionné plusieurs. Il y en a encore qui sont sous sanction. Pas forcément pour les mêmes faits, mais pour des faits moins graves. Le problème ici, c'est que vous sanctionnez les autres, mais est-ce que vous, vous pouvez être sanctionné ? C'est ça le problème aujourd'hui. Moïse Mbillé, il a fauté, il faut le dire. Mais il est difficile de le sanctionner dans cette église de Jésus-Christ parce que c'est lui le pourvoyeur, c'est lui le patron, c'est lui le boss de cette église-là. Il est difficile de dire quelque chose. Et vous, vous êtes aussi patron de votre église. Est-ce que si vous arrivez... Si je me retrouve dans ce cas-là, je lèverai l'autorité de la parole de Dieu, je m'humilierai, j'accepterai la sanction prononcée par la parole de Dieu, par les anciens et autres collaborateurs. Donc, je ferai tout pour m'asseoir. Et nous avons déjà vu cela se faire, bien que ça ne soit pas l'heureux. Merci beaucoup. On va prendre cet appel. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, studio 210, l'apôtre Richard Filat vous écoute. Oui, je voudrais poser la question à le pasteur. Je voudrais savoir est-ce que les églises, c'est-à-dire la religion et l'école, qu'est-ce qui est plus important parce que là, on voit tous les enfants, on les a mis à l'école pour connaître à pas à l'âge. Mais, il n'y a pas des écoles où on enseigne la Bible pour que les enfants connaissent la Bible à la base à l'école. Je voulais savoir maintenant si c'est quand il y a l'âge seulement d'aller à l'église, qu'il doit connaître la Bible ou qu'il doit connaître la Bible. Allez-y. Voilà, la deuxième question, c'est les questions qu'on donne à l'église, qu'on donne, ça c'est le pasteur ou qu'on donne chez les enfants, qu'on aide chez les enfants. D'accord, merci beaucoup, merci pour vos questions. Alors, si je comprends bien, pour la première question, la dame, de moi j'espère que c'est une dame, elle demande, est-ce que c'est pas possible qu'il existe des écoles ? Je pense peut-être qu'elle fait un parallélisme avec les écoles coraniques, il existe des mosquées, mais il y a des écoles pour, excusez-moi l'expression, endoctriner les enfants à bas âge. Et voilà, je pense que c'est la première question, c'est ça. Est-ce que, je ne sais pas si elle demande, est-ce qu'on devrait aller là ou est-ce qu'il existe des écoles comme ça ? C'est la question qu'elles sont posées. Oui, je crois qu'il y a le concept éco-dime aujourd'hui, qui répond à sa préoccupation, qui est vraiment légitime. Nous enseignons, nous croyons aux enfants, nous enseignons les enfants, nous leur apprenons la parole de Dieu, comme les juifs aussi faisaient à l'école. C'est un principe qui est universel aujourd'hui, donc dans nos écoles, dans nos églises, partout. Il y a des classes d'enfants et nous bénissons Dieu pour cela. Et après, il y a aussi un phénomène, elles ne sont pas toujours chrétiennes, mais il y a des écoles chrétiennes qui naissent depuis ce 21e siècle. On a de plus en plus écoles chrétiennes, je ne parle pas des écoles catholiques, mais des assemblées, des écoles chrétiennes, écoles chrétiennes. Nous encourageons cela. Dans le fond, ce n'est pas toujours ça aussi. C'est un peu timide, nous encourageons cela et nous bénissons Dieu pour ceux qui ont déjà emboîté le pas. D'ici l'année prochaine, nous en aurons, d'ici 2022, nous en aurons et nous encourageons justement les ministères de l'Église. Deuxième question, l'offrande, la dîme, tout ce qu'on donne à l'Église, c'est pour l'Église ou c'est pour le pasteur ? Il n'y a pas de principe absolu touchant la dîme dans la nouvelle alliance. Cela doit être soumis à la loi de la libéralité. Sinon, nous allons plonger dans la loi de Moïse qui est déjà caduque, mais nous voyons que la dîme a été donnée bien avant Moïse. Aujourd'hui, si on peut emprunter à la sagesse humaine, même l'organisation de l'Église ou financière, etc., les lois de comptabilité et de gestion financière dans l'Église ne sont pas forcément bibliques. Nous avons emprunté cela à la connaissance séculaire et tout. Donc, de la même façon, nous pouvons emprunter l'expression dîme pour encourager le peuple de Dieu à donner le minimum pour marquer leur consécration au Seigneur, mais pas selon la loi de Moïse. Nous pouvons remonter à Abraham. Et à ce niveau-là, ça dépendra de l'organisation financière de chaque Église. Parce que la Bible... On va prendre une autre question. L'Église n'a pas donné des instructions précises concernant la dîme. Bonjour, monsieur. Oui, on vous écoute. Studio 210. J'aimerais poser une question au pasteur, à l'apôtre, par exemple. Oui, allez-y. J'aimerais savoir pourquoi aujourd'hui, il y a tant d'Église sur le nom de Jésus. Et la deuxième question, pourquoi quand les chrétiens, ils prient, ils disent à la fin, au nom de Jésus, j'ai prié. Pourquoi pas au nom de Dieu, j'ai prié. Parce que, pour moi, c'est Dieu qui a tout créé. Et Jésus, pour moi, il est fils de Dieu. Comme nous-mêmes, aujourd'hui, on est fils de Dieu. Pourquoi on doit prier au nom de Jésus ? Merci beaucoup. Merci pour la question. Alors, le frère, il demande, ce sera la dernière question ici. Le frère, il demande pourquoi il y a beaucoup d'Église. Je ne sais pas vraiment sur cette question, mais vous avez les mots pour lui répondre. Et puis, la deuxième question, il est en train de dire, avec ces mots, que le christocentrisme, c'est un coup d'État envers Dieu. Vous mettez Jésus et puis vous êtes Dieu là-bas. Le Seigneur a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, Philippien aussi le déclare, il a reçu le nom qui est de tout nom, de sorte qu'au nom de Jésus, tout je ne fléchisse dans le ciel et sur la terre. J'ai cité Acte 4, verset 12, sinon à partir du verset 10, qui place Jésus, le nom de Jésus, au centre. Pour être sauvé, il n'y a qu'un seul nom qui ait été donné. Donc, Colossiens 2, verset 9 à 10, la Bible dit qu'en Christ, nous avons corporellement toute la plénitude de la divinité. Nous avons tout pleinement un Christ. C'est ça qui peut sanctionner notre intervention sur le christocentrisme, qui est en même temps le théocentrisme, mais le christocentrisme nous rapproche de Dieu, parce que nul ne peut s'approcher de Dieu si ce n'est par Christ. Oui, bonjour, Télé-Congo, on vous écoute, Studio 210, l'apôtre Phila vous écoute. Bonsoir, la dernière question, mais presque là-bas, il y a trop d'appels. Allez-y pour votre question. Oui, je suis imposé à l'apôtre. Les églises de Réveil au Congo sont nombreuses, mais pourquoi ? Il y a toujours une division des pasteurs. Parce qu'il y a toujours un problème de calamité entre les pasteurs et les églises. Merci beaucoup. Deuxième question. Deuxième question. Pourquoi les pasteurs ont son nom toujours à élever les frères qui ont suffisamment de moins ? Ça veut dire les pauvres sont d'autres termes. Les églises d'autres frères qui ont la vocation de Dieu, mais ils ne les élèvent pas. La question, vous avez compris, nous sommes aussi limités par le temps, merci, de raccrocher. Et donc, nous allons donner la parole à l'apôtre. La division de l'église, pourquoi ? Beaucoup d'églises, mais après, vous n'êtes pas unis. Chaque pasteur dit ça. Beaucoup d'églises, ça rejoint un peu la précédente question sur plusieurs églises. Là, il ne faut pas confondre... Il n'est pas contre. Il dit qu'il y a beaucoup d'églises, mais vous ne vous entendez pas. C'est ça sa préoccupation. Bien. Jusqu'à ce que Christ revienne, partout, il y aura toujours des contradictions, en dehors comme à l'intérieur de l'église. Rien de nouveau sur le soleil ? Il n'y a rien de nouveau. Et on doit se mettre au-dessus de cela. À l'église, ça se passe comme ça se passe aussi à Owingé. À Owingé, musique, à l'extra, musique, à l'extra, musique, à l'extra. L'apôtre Paul a géré cela. Donc, lisez Romain 14, il y a des divergences, mais l'apôtre Paul parle de l'amour. Ce n'est pas parce qu'il y a cette défaillance dans l'église ou au milieu des pasteurs que vous n'allez pas prier. Comme j'aime dire, ce n'est pas parce qu'il y a des faux billets qu'on ne doit plus user d'argent. On a le droit et le devoir de discerner les vrais par rapport à ce qui est écrit. On reconnaîtra un arbre à son fruit. Alors, il dit aussi que vous élevez seulement ceux qui ont de l'argent, les gens riches, parce que même lorsque vous faites vos histoires à l'église, ceux qui tombent, c'est toujours les gens pauvres. Les voix, moi, ne tombent. Bon, je suis désolé d'être dans l'obligation de parler encore de nous. Heureusement, nous ne sommes pas les seuls à promouvoir des ministères. Je l'ai pas plus tard que dimanche dernier. J'ai célébré cette réalité au milieu de nous. Nous avons des pasteurs qui sont élevés au même titre que des pasteurs qui sont socialement assis, des médecins et tout. Quand vous venez chez nous, vous allez voir un pasteur pêcheur qui n'a pas étudié, mais nous avons reconnu l'appel de Dieu. Il n'a même pas fait théologie comme nous autres, mais nous avons reconnu la véracité de l'appel de Dieu dans sa vie et nous l'avons élevé au même titre que ceux qui ont plusieurs qualifications. Pourquoi lorsque les gens tombent là, ceux qui sont socialement assis ne tombent pas ? Oh si, à notre actif, nous avons vu des personnes... On vous invite les ministres, les membres du gouvernement, les députés et tout ça. Ils tombent jamais, il n'y a que les autres qui tombent là. Comment ça ? Mais pourquoi pas ? Merci beaucoup, apôtre Richard Fila, saint de Mission évangélique, l'œuvre de Dieu. Mais au deux, j'arrive à le dire, nous avons parlé de l'apologie christique où le christosanstrisme, c'est un thème assez intéressant parce que je n'ai pas pu gérer vraiment les appels. Nous y reviendrons. Nous y reviendrons, merci beaucoup. Les contacts certainement ? 06 903 51 14 si ça peut suffire. D'accord. Comme nous le disons, de tradition ici, Studio 210 continue. Et cette fois, avec le phytothérapeute Auguste Ballandamio pour parler des maux d'estomac, le mal d'estomac, les avancées dans ce sens-là. En ce qui concerne la médecine traditionnelle, la médecine africaine, j'aime plutôt dire la médecine africaine, c'est un point de vue et donc qui sera recueilli par Marielle Bakatula. Nous sommes là dans notre rubrique Mœurs et Société et l'émission, c'est point de vue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada